Un des pires ennemis que vous aurez lorsque vous débutez le trading, c'est le trading range. Pourquoi ? Parce que quasiment tous les signaux sont invalidés. Tous, non, car il existe un irréductible petit signal qui pourrait vous aider, et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une bien vilaine séance aujourd'hui, puisqu'on abandonne plus de 1%. L'addition aurait pu être même plus lourde avec une perte au pire de la journée qui s'établissait à 1,4%. La baisse du jour se fait dans des conditions, on va dire, assez classiques, de refus de passer une résistance. De toute manière, vous le savez, on l'a dit, tous les analyses techniques le voyaient, on était, on est toujours, jusqu'à preuve du contraire, dans un grand trading range comme ça. Et à partir de là, un échec sur la bande supérieure était plus plausible à un autre moment, qui a été plus plausible qu'à un autre moment. Au-delà, vous remarquerez qu'il y a un signal de force qui s'établit dans cette baisse du jour, puisque non seulement elle intervient sur une oblique ascendante, descendante, excusez-moi, et sur une résistance, mais les conséquences de cet échec se font voir avec un gap qui a été ouvert ici. Il n'y a pas de cotation entre les plus bas de la séance de vendredi et les plus hauts de la séance de lundi. C'est un signal de force, c'est un signal qui donne du poids à ce qui se passe, et en l'occurrence ici, du poids à la baisse. Le signal est validé, on va dire, par une bougie baissière, puisque c'est un corps qui est rouge, et qui signifie que l'on clôture plus bas que l'on a ouvert. Néanmoins, et il faut le souligner, on clôture plutôt dans la partie médiane de la bougie, ce qui montre que ce n'est pas un signal de baisse non plus apocalyptique. Ce n'est pas comme, regardez, cette clôture qui s'est faite en bas de bougie, ou cette clôture-ci également, ou encore celle-là, ou même celle-ci. On est plutôt sur une zone médiane, donc ce n'est pas la panique non plus. Et à cet égard, le fait que l'on puisse baisser est plausible encore, mais il n'y a pas de panique dans une bougie telle que celle-ci. J'aimerais attirer votre attention aujourd'hui sur un cas assez typique, sur lequel je vais m'apesantir un petit peu. Il n'y aura pas de backtest parce que je veux faire de la pédagogie aujourd'hui, c'est important. Et notamment, répondre à la question qui est la suivante, que fait-on lorsqu'on est dans un trading range ? Le plus important, lorsqu'on a un analyse technique, et encore plus lorsqu'on est un trader, c'est d'identifier la phase dans laquelle on est. On peut être en période haussière, on peut être en période baissière, et puis la plupart du temps, il faut savoir qu'on est sans tendance, on est en trading range. Les cours passent plus de temps dans un trading range qu'en hausse ou en baisse. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de traders nouveaux se font avoir, puisqu'ils considèrent qu'après une période de hausse vient la baisse, et qu'après une période de baisse vient la hausse, alors que statistiquement, ce n'est pas vrai. Après une hausse vient un trading range, et généralement après une baisse vient un trading range. Et pas diamétralement opposé. Donc du coup, le travail le plus important pour un analyse technique et un trader débutant, c'est d'identifier ces moments où le trading range apparaît, et où il faut se défier en fait de beaucoup d'outils qui font le succès pourtant de l'analyse technique. En l'occurrence ici, si vous regardez rapidement les indicateurs techniques, vous allez voir que vous avez une foultitude de faux signaux, et c'est la situation la plus fréquente, à savoir des signaux techniques qui vont être en opposition, parce que justement on est en trading range, vous allez avoir des signaux qui sont haussiers, notamment au hasard le vortex qui est haussier, vous avez le courbe au copoc qui est haussier, vous avez le KST qui est haussier, oui mais la rune, il est baissier. Ici, vous avez également le stochastique qui sort de sa zone de surachat, enfin bon bref, vous avez un ensemble d'éléments qui peuvent être à la fois haussier et baissier, mais lorsque l'on le voit, généralement c'est déjà un peu tard, puisque le trading range est déjà en place. Ce qu'il faut faire lorsque l'on est dans une situation de trading range, et bien c'est d'autres choses, notamment les chandeliers japonais, alors je vais vous donner quelques signaux qui sont apparus, là vous aviez par exemple un Thwin Side Up, qui a précédé la hausse, là vous aviez un Pin Bar qui a précédé la hausse également, là vous aviez des... vous n'avez aucun signal de chandelier japonais, évident ici, vous aviez par contre d'autres éléments sur lesquels je vais revenir dans 3 minutes, mais dans l'immédiat, si vous êtes dans un trading range et que vous voulez absolument trader, il faut aller chercher une unité de temps où ce n'est pas un trading range, par exemple si je descends d'une unité de temps et que je vais chercher les données 1h, par exemple vous allez voir que là, on est en tendance, c'est-à-dire que ce qui apparaît comme étant un trading range sur les données journalières est constitué en fait d'une tendance haussière qui est ici, et puis là vous avez une tendance baissière qui est établie, donc si vous voulez vraiment trader comme vous le faites habituellement, mais qu'on est dans un trading range, il faut tout simplement changer d'unité de temps, le problème c'est que tout le monde n'a pas le temps d'aller trader sur les petites unités, il faut avoir le nez sur les écrans et ce n'est pas à la portée de toutes les activités, donc je vais vous proposer aujourd'hui autre chose qui est davantage dans les cordes de la plupart des gens qui travaillent et qui veulent néanmoins trader de manière active, c'est un outil que j'aime bien, que j'utilise régulièrement, enfin non, j'utilise tout le temps dans toutes les analyses techniques, mais qui trouve un parfum particulier dans ce genre de situation, c'est l'Aikinashi. Alors l'Aikinashi, je vais en parler brièvement maintenant, mais sachez que vous avez un tutoriel sur le site de la TradoAcademy, ici, il y a le lien en dessous de la vidéo, et sur le site de la TradingAcademy, dans l'onglet formation tutoriel, vous allez trouver ça, ok, et notamment le système Aikinashi que j'aime beaucoup dans des conditions particulières, et notamment le through and break dont je parle quasiment toutes les vidéos, et vous allez retrouver, puisqu'on j'en parle, tous les podcasts que j'ai réalisés, où j'ai reçu beaucoup d'analystes techniques des traders, en tout cas beaucoup d'analystes des traders que j'aime beaucoup, et vous allez retrouver notamment des noms assez célèbres, notamment des noms d'analystes qui passent sur les médias, ou qui sont des stars des réseaux sociaux, bref, je digresse, en tout cas retrouvez les tutoriels ici. Alors ce dont je voudrais vous parler ici, c'est donc l'Aikinashi, je l'ai dit, donc je vais me mettre en bougie Aikinashi, qui ont ceci de particulier, qui ne se calcule pas sur la bougie actuelle, mais sur la bougie actuelle et la bougie de la veille, et en ce sens, ça donne des signaux qui sont un petit peu différents, et regardez ce qu'on peut avoir ici, je laisse regarder votre graphe, et vous allez constater deux choses. La première des choses, c'est que vous allez avoir au sommet et en bas des trading ranges, des changements de couleur, ok, et vous le voyez bien, généralement, ça correspond assez efficacement à ce qui se passe par la suite. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que repérez, lorsqu'on est en haut, des bougies rouges qui montrent qu'on est sans doute parti pour faire une nouvelle rotation. C'est ce qui se produit ici, ok, et là ça ne compte pas puisque le trading range n'existait pas encore, il était en formation, mais par contre, une fois qu'il était avéré, et bien vous voyez que lorsqu'on arrive sur un support et qu'il y a un changement de couleur de bougie Aikinashi, ça donne généralement des signes précurseurs d'une nouvelle rotation, comme ça a été le cas ici. Alors attention, parce que toutes les bougies Aikinashi ne se valent pas, le changement de couleur montre l'hésitation, mais lorsqu'en plus vous avez un changement de couleur avec une bougie rouge sans mèche haute, et bien ça c'est baissier, on en a une ici. Ou alors c'est l'inverse ici, lorsque vous avez un changement de couleur avec une bougie verte, comme c'est le cas là, ça donne encore une fois une indication assez intéressante. Donc, en ce sens, ce qui se passe aujourd'hui est intéressant, parce que vous avez une bougie rouge, donc baissière, mais avec une absence de mèche haute, ce qui veut dire que c'est une vraie bougie baissière, et qui en ce sens invite à considérer que l'on sera parti sans doute pour consolider un peu davantage. Regardez, vous en avez vu ici, son pendant haussier, bougie verte sans mèche basse, bougie rouge sans mèche haute, bougie verte sans mèche basse, bougie verte sans mèche basse, et la bougie rouge sans mèche haute. Donc voilà, c'est l'objet en fait de ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Encore une fois, c'est très difficile à backtesser ce genre de choses, ça me prendrait beaucoup beaucoup de temps, parce qu'il faudrait non seulement que j'identifie les bonnes bougies, mais qu'en plus que je trace des canaux, et bon, j'ai pas non plus énormément de temps en semaine pour préparer ça, donc c'est pas d'actualité, mais voilà, ça c'était la petite astuce du jour. Il y en a d'autres, j'invite encore une fois à regarder mon tutoriel sur les bougies Aikinashi, et en ce sens, je le répète, au regard de ce qui vient de se passer, on peut le trader. Alors l'objectif, il est complètement naturel, ce serait d'aller chercher le bas du canal, donc ça veut dire au moins aller chercher 1,98, et en mettant un stop de protection. Alors soit vous prenez large en pensant que vous avez besoin d'une marge de manœuvre, soit vous le prenez plus court en le mettant au-dessus de la bougie d'impulsion baissière. Moi, je préfère prendre assez large, mais il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Donc je reviens à mes données journalières à présent. Si vous n'avez pas de bougies Aikinashi, vous avez la possibilité d'installer la même plateforme que moi, vous avez un lien en dessous de la vidéo, même la plateforme des bons brokers comme IG, vous avez également un lien en dessous de la vidéo. Bref, je digresse, et maintenant, vous avez compris, j'ai un biais baissière. Ce qui me permet également de revenir sur le Thrilline Break. Parce que vous le savez, on m'a souvent montré de l'intérêt par rapport à ces bougies Thrilline Break. J'avais expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'en ai parlé toute la semaine dernière, mais je vous rappelle quand même qu'on était dans un régime de Thrilline Break baissier. Et j'avais expliqué à moult reprises que lorsque l'on a un premier bloc rouge, comme c'est le cas ici, il est beaucoup plus plausible que le prochain bloc soit rouge que vert. Et en ce sens, cela milite dans le sens d'une continuation de la baisse également. J'invite à regarder toutes les vidéos que j'ai produites la semaine dernière sur lesquelles je me suis déjà bien expliqué. Les autres éléments. Regardez, ça aussi, c'est totalement révélateur d'une tendance neutre puisque que vous preniez la moelle mobile à 7 périodes, à 20 périodes ou à 50 périodes, ce n'est pas orienté. Tout ça, c'est globalement plat et c'est totalement en accord avec l'idée d'un trading range. Pour l'instant, cela milite là aussi dans le sens d'une oscillation supplémentaire. Seule la tendance de long terme est haussière avec la moelle mobile à 200 jours qui monte, ce qui veut dire que statistiquement, après l'oscillation, devrait venir le temps de la hausse. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est plus souvent comme ça que l'inverse. On va terminer avec les autres éléments. Je ne vous montre même pas les autres éléments techniques parce qu'il y a tellement de faux signaux que ça va vous embrouiller plus qu'autre chose. Mais sachez encore une fois qu'il y en a qui sont haussiers, il y en a qui sont baissiers. Le SAR et le super trend, puisqu'on en a parlé la dernière fois, vous voyez, normalement, il délivre un signal de hausse. On a cassé le super trend à la hausse sur cette bougie. Donc, normalement, on a plus de chances de continuer de monter plutôt que de baisser après la correction. Mais vous voyez, regardez comme le SAR et le super trend perdent le nord lorsqu'on est en période de trading range. D'ailleurs, c'est une façon de constater qu'on est en trading range lorsque vous avez ces indicateurs techniques très fiables qui donnent des faux signaux. C'est que, généralement, on est dans ces cas particuliers où on est en trading range. Il ne me reste plus qu'à vous parler de l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, forcément, il est neutre. Mais ça, on le sait depuis un moment. On le sait au fait que la Tenkan, elle est plate, que la Kijun, elle est plate, que le nuage, il est plat. Et donc, à partir de là, c'est difficile de faire plus neutre pour l'Ishimoku. J'ai oublié de vous dire, et parce que ça me tient à cœur au niveau des actualités, regardez, suivre, notamment pour ceux qui s'intéressent au trading de court terme, une alerte sur l'euro-dollar. J'ai également mis une zone d'accumulation rationnelle pour un ETF santé mondiale qui pourrait vous intéresser. Et Stellantis également, qui a fait l'objet d'un graphe de suivi de tendance de moyen terme. Donc ça, sachez-le, ça peut vous intéresser lorsque vous vous rendez sur mon onglet communauté, vous avez des actualités fraîches et en temps réel. Donc, on va terminer avec les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Alors, si vous êtes haussier, eh bien, vous avez plusieurs solutions. Je pense que la plus simple, c'est d'attendre un éventuel retour sur cette zone et puis acheter en pariant sur le fait qu'on aura une nouvelle rotation. Vous pouvez prendre un petit peu de marge de manœuvre en mettant un stop de protection en dessous de cette zone orange. Maintenant, vous pouvez prendre encore plus de marge de sécurité en rentrant plusieurs fois. Une fois ici, éventuellement. Une fois sur cette zone-ci et mettre un stop de protection très bas en dessous de la dernière zone de support que l'on voit, ce sont 9.0.0. et dans la zone de support hebdomadaire. Comme vous le savez, c'est un truc que je fais souvent. Les premières positions, si on a raison, sont à peine valables en termes de ratio gain-risque puisque vous avez un ratio gain-risque inférieur. Mais par contre, si les choses se passent comme vous voulez, vous voyez que sur les deuxièmes positions, vous avez des ratios gain-risque beaucoup plus intéressantes. 1,4 ici. Et pour la dernière position, si vous rentrez en troisième fois, en trois fois, vous aurez même un ratio gain-risque de quasiment 4. Donc, ça permet de construire une position de moyen terme. C'est une possibilité. Vous avez la possibilité, naturellement, de spéculer à la baisse également. Alors, la chose la plus intéressante, à mon avis, c'est de s'appuyer sur l'existence de ce gap. Donc, on parie sur le fait que ça va baisser. On vise la zone de support, mettons, à 1,8. Pour que ce soit intéressant en termes de ratio gain-risque, soit on met un stop de protection au-dessus du gap, peut-être que ça vous donne un ratio gain-risque de 1,5 pour 1. Voire au-dessus du canal de latéralisation, ça vous donne un ratio gain-risque moins intéressant à faire à 1. Mais vous l'aurez compris, ce genre de trade est un petit peu plus risqué puisqu'il n'y a pas de tendance. Par définition, c'est une tendance qui est neutre. Quant à moi, vous le savez, j'ai rentré mon premier demi-risque à 7346. J'en ai suffisamment parlé la semaine dernière. Donc, la position qui était perdante redevient légèrement, très légèrement gagnante. Je ne vais pas renforcer sur ce niveau. Ce n'était pas mon plan. Mon plan, c'était de laisser monter, de rentrer en plusieurs fois. Une fois ici, j'avais dit une fois ici, mais en spéculant à la baisse, toujours pour profiter du courant baissier général. Donc là, je suis rentré en demi-risque. Pour l'instant, je ne renforce pas et on verra ce qui se passera. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que vous avez la vidéo pour préparer votre retraite, la vidéo sur l'or, la vidéo sur la préparation de la semaine de trading, la vidéo sur Bitcoin. Bref, tout ça, ça vous attend également. Je souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder le lien en dessous de la vidéo qui vous amène sur le tutoriel like Inashi et également Thielen Break. Je ne le dis pas souvent et je tiens à vous le dire cette fois. Si vous voulez me faire plaisir ou promouvoir mon travail, n'oubliez pas de liker cette vidéo. OK ? C'est la seule façon pour que YouTube se rende compte qu'il y a un intérêt aux vidéos. Vous pouvez évidemment vous abonner au format. Je souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain pour la mise à jour. Et n'oubliez pas toutes les choses que j'ai postées également dans les communautés.